c'est qu'on va y aller avec des achats que j'ai fait et échange ok on va commencer par ça on va se libérer de ces jeux j'ai fait quelques achats ça c'est fait j'ai fait quelques achats à des particuliers quand je fais des achats particuliers je parle que c'est des achats que j'ai fait avec Kijiji ou Marketplace un des jeux que j'ai mis l'aventuré c'est Star Wars Rogue Squadron fait que je suis bien content il est quand même en bon état le jeu j'ai payé si je ne me trompe pas 15 dollars fait que très 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 beau un beau jeu sincèrement 1,64 je suis pas le plus grand amateur de 1,64 à l'époque moi j'étais plus playstation 1 mais quand je peux mettre la main sur un petit jeu Gamecube un petit jeu M64 oui très content après ça j'ai mis la main sur un petit jeu ça longtemps que je voulais acheter j'ai payé uniquement 10 dollars il pas en super état mais un petit blaster master ça c'est bien parce que c'est un fait c'est une espèce de jeu de plateforme que tu conduis un véhicule mais dans le véhicule t'as un petit personnage que tu peux sortir du véhicule puis aller à des endroits que techniquement ton véhicule voit pas fait que voyez le lendemain pas super super mais c'est pas grave pour du dollar le jeu fonctionne très bien moi j'aime bien ce petit jeu après j'ai mis la main je pense en même temps que le jeu de Star Wars c'était le même vendeur j'ai acheté ce petit splinter cell il vendait pas changement il vendait 5 dollars c'est fait qu'un petit jeu Gamecube je le possède déjà mais en même temps je me suis bon au pire ça fait un jeu en double que je pourrais changer même si c'est pas une grosse valeur mais c'est vrai c'est un jeu Gamecube fait que c'est un jeu que je peux accompagner en échange avec une console Gamecube que je pourrais mettre en l'échange parce que j'en ai plus qu'une mais ou sinon ben ça peut faire une belle boîte pareil si je veux changer une boîte ou mettre un jeu que je possède qu'il n'y a pas de boîte Gamecube ben je peux au moins le mettre là-dedans après ça j'ai mis aussi la main sur cette belle boîte malheureusement il n'y a pas le jeu à l'intérieur mais c'est quelque chose que Soul Calibur 2 que je ne possédais pas encore parce que plusieurs éditions en réalité il y a l'édition Gamecube l'édition Xbox original puis il y a l'édition PS2 puis chaque édition a son personnage ou ses personnages mais je vais y avoir au moins un emblématique de la console comme ici on voit que c'est Link qui est présent qu'on ne pourrait pas retrouver dans une autre édition c'est que personnellement je suis super content de l'avoir ben d'avoir la boîte il va rester à trouver le jeu en loose mais ça peut-être ça sera pas trop compliqué mais étant donné que la boîte est en super état avec le manuel j'ai dit on y va on y va puis après ça on verra ça ça arrive souvent de d'avoir des pièces puis des assemblées plus tard puis moi ça ne me dérange pas je suis très patient pour ça après ça j'ai récupéré récupéré plus ou moins un Mario Kart oui j'ai une collègue qui avait ce jeu-ci c'est lui mais malheureusement il fonctionne pas il y a une grosse graphique circulaire qu'on voit pas beaucoup mais assez pour le voir vers rien mais il est et grattier de manière qui ne fonctionne pas la will detect la lille voie mais quand on essaie de partir le jeu ça dit que le cd est endommagé qu'il faut vérifier en tout cas fait que c'est un jeu qui devrait être surfacé dans mes plans futurs ça serait bien sûr de m'acheter une machine à surfacer j'aimerais beaucoup ça fait que la journée que je vais en avoir une bien au moins je vais avoir quelques jeux à surfacer c'est que c'est un échange contre un autre jeu Mario Kart oui qui fonctionne mais en même temps j'ai récupéré ce Need for Speed Carbon c'est qu'on peut considérer que j'ai eu ça pour la même jeu en état de fonction c'est qu'un Need for Speed Carbon qui est totalement moche mais au moins il est complet je l'avais pas mais je l'avais peut-être sur d'autres consoles mais je même pas sûr pour le Need for Speed Carbon mais peut-être je l'ai sur PS2 ou Xbox original mais je suis vraiment pas sûr peut-être Gamecube à la limite mais je suis pas sûr parce que des Need for Speed il y en a beaucoup il y en a beaucoup fait que ça c'était mon petit lot particulier parce que pour le reste ça va être plus des échanges qu'on va regarder ça un peu plus tard fait que j'y vais avec un autre lot un autre lot de PC fait qu'il y en a beaucoup encore fait vraiment là étant donné que j'ai décidé d'investir de l'énergie dans le PC au début c'est super facile parce que le PC c'est vraiment pour le jeu qui se vend le mieux tant mieux pour moi parce que je suis bien content de pouvoir les récupérer maintenant parce que plus tard comme n'importe quel jeu habituellement il y a une augmentation de prix fait qu'on y va on commence avec quelques jeux j'ai encore du call of duty un unité d'offensive petite boîte plus cédé un petit médaille off en a allié assaut alliède assaut allié allié un allié assaut assaut d'allié comme vous voulez j'ai un petit diablo 2 avec un petit code j'ai un autre diablo peut-être qu'ils vont ensemble sincèrement là c'est le bordel j'ai du diablo du diablo du diablo après ça encore du diablo c'est bizarre mais il faut faire juste vérifier comment démêler tout ça parce que ici tu sais des fois c'est marqué que deux cd des fois il y a rien de marqué lui c'est un boîte double tantôt je vous ai montré un autre exemplaire diablo 2 même déjà j'en avais un autre bois fait que tout ça faut que je vérifie les meilleures éditions peut-être que je vais garder différentes copies mais on verra on verra on verra bien là mais je garderai pas 5-6 copies là c'est certain une à deux là mais techniquement pas plus ici j'ai un super Morrowind 3 Game of the Year malheureusement je crois qu'il me manque un jeu je crois même qu'il manque deux cd dedans fait que c'est un peu décevant en réalité j'ai même pas ce que j'ai pas c'est les vrais jeux ce que j'ai à l'intérieur c'est le construction de set puis le tribunal fait que c'est tout ce que j'ai à l'intérieur il manque deux cd à mon avis c'est le jeu d'installation parce que regardez j'ai deux ici deux espaces vite fait que ça il faut que je vérifie mais comme je dis ça 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 peut se retrouver facilement bien facilement ça peut se retrouver bon facilement on verra mais ça peut se retrouver ici on a un petit Starcraft ça c'est très très vieux ça ça ce lot là je me souviens très bien je l'avais payé je pense 20 ou quinze main parce que j'avais diminué le prix puis le gars après m'a dit hey j'ai d'autres jeux ça t'intéresse puis ce que je vous montre là je pense c'est cette pile là qui dit non je suis sûr que j'ai retrouvé par exemple du Starcraft des jeux là tu dois c'est cool le premier mais encore plus diablo le premier diablo ça j'ai juste hâte d'aller fouiller dans mes boîtes pour trouver un vieux pc pour aller assez de la remettre dedans puis le faire fonctionner je veux vraiment y à rejouer sincèrement ça diablo je me souviens ça me rappelle de très très bon moment sûrement Martin si tu regardes cette vidéo ben tu connais aussi après ça on a un petit Soldier of Fortune 2 Gold Edition juste le CD 10K1 fait que des joueurs c'est marqué 10K1 ça veut dire que peut-être un 10 2 puis 3 puis 4 puis 5 fait que nous pour l'instant là dedans je vois juste un CD c'est comme ça on verra putain euh on y va avec attendez on va se prendre une petite pile on va se prendre une petite pile de jeu on y va dès là on rentre dans des jeux un petit peu plus on va dire consistant je vais juste toucher ça un petit peu on commence avec du Hitman Blood Money ça fait que ça Hitman c'est on connaît bien la franchise maintenant un TPS un petit Tomb Raider Underworld ça fait du Tomb Raider ça reste quand même des beaux petits classiques vous voyez ici Call of the Sea 4 ou Modern Warfare ça c'est le premier tantôt j'ai vu passer le deuxième fait que tout ça faut que je mette ça faut que je fasse un bon rangement là ils sont tous bien nettoyés tous propres mais il faut voir bien les classer je pense que j'aurais pas le choix de vialer en ordre alphabétique ici j'ai un petit Lara Croft Tomb Raider de Angel of Darkness euh un petit Splinter Cell double agent un petit de Orange Box je l'ai aussi sur console Half-Life 2 épisode 2 Team Fortress 2 et découvrir Portal ça, peut-être que jette ce jeu là pour Portal peut-être Half-Life 2 aussi mais pour Portal ceux qui n'ont jamais joué à Portal allez-y courrez c'est un excellent jeu excellent de la réflexion mais c'est un excellent jeu après ça on poursuit ça je suis très content mais vous allez voir vous allez la revoir passer ce jeu là c'est un Warcraft 2 malheureusement il est pas en super état il y a le CD les codes il décolle ce fois il faut que je mette un petit peu de cola il y a pas le livret mais je l'ai en meilleure édition à quelque part j'ai un petit Age of Empire 3 j'ai un médaille of honor bataille du pacifique un petit Prince of Persia c'est lequel lui ? les deux Royaume fait qu'ils sont en français et j'ai ici un Diablo 3 que j'ai déjà je pense déjà en deux autres éditions fait qu'encore une fois il faut que je vérifie lequel est en meilleur état puis on va s'assurer de faire en sorte que les jeux en double ou en triple dépendamment se retrouvent à l'échange après ça on finit avec un dernier batch de jeu pour ce lot PC qui reste un super beau lot pour le prix que j'ai payé juste vous dire là si je devais faire à peu près j'ai peut-être payé 20$ puis au final en valeur dans mon application ça montait plus de 300$ fait que c'est pas... on va dire que c'est un bon investissement euh... juste les vendre 1$ chaque je rentrais dans mon argent puis je sais que je peux y vendre plus cher que ça mais le but c'est pas des vendre là c'est des échanges mes doubles ici on a un petit médaille à fournord débarquement allié fait que tantôt je l'ai lu mais édition collector fait que tantôt vous avez vu je vous l'ai dit en anglais mais là oui je l'ai en français et c'est un... édition de collection après ça on a un petit brother in arm road to hell 30... 30? ouais 30 on a un petit brother in arm earn in blood un autre lara tom raider legend super grosse butte en plus j'adore on a un petit fears first encounter man asso recon ici on a un autre fear mais là c'est extraction point fait que c'est sûrement expansion pack c'est marqué au dessus et on a un pour finir director scott edition le premier assassin queen fait que ça que j'avais quand même trouvé bon à l'époque sur 360 mais que je n'avais pas terminé malheureusement ça fait que c'est tout pour ce petit lot on poursuit dans la prochaine vidéo c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti